Être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est le défi que se lancent les dessinateurs de presse en pleine campagne électorale. Caricature ou petite phrase choque, les candidats sont passés au crible de l'humour lors de l'Alex Jean-Jacques Buty. 8h du matin à la rédaction du journal Le Monde. Jean Plantu dispose de tout juste deux heures pour réaliser son dessin qui illustre la lune du quotidien. Aujourd'hui c'est un sondage sur le vote des jeunes à la présidentielle qu'il doit mettre en scène. Pour Plantu, période électorale ou pas, les dessinateurs de presse peuvent se permettre d'être partisans. Je vous présente le symbole du trotsko-chirakisme. Je suis partiel parce que je vais me mouiller, je vais dire, écoutez, il y a ce que les hommes politiques disent et j'essaye de traduire la pression un peu de la rédaction en chef. La rédaction en chef a envie de me faire dessiner d'une certaine manière. Et puis il y a ce que je propose. Et quand c'est argumenté, il me laisse faire. Pour d'autres dessinateurs en revanche, comme René Pétillon du Canard Enchaîné, la satire politique ne doit pas délivrer de messages ni relayer les convictions de son auteur. Mon travail c'est d'être drôle. C'est comme ça que je le vois. Moi je pense que les dessins politiques militants tuent l'humour. Je pense que j'aurais l'impression d'être très ennuyeux, de donner des consignes, etc. Je trouve ça sans intérêt. Mais parmi les 16 candidats à la présidentielle, tous ne sont pas égaux devant la caricature. Chirac et Jospin monopolisent la grande majorité des dessins. Bien que pour les caricaturistes de Charlie Hebdo, ces deux personnages manquent un peu d'aspérité. C'est vrai que Chirac est un peu mou quand même. On a beau lui rajouter une ride chaque année, il est un peu mou. C'est un peu un grand dadé. Jospin ? Jospin, il est un peu triste, un peu pasteur, un peu serré du cul. Vous voyez, c'est pareil. C'est des gens qui se contrôlent énormément. Aujourd'hui, les dessinateurs politiques peinent à trouver une relève. En effet, la jeune génération de caricaturistes semble de moins en moins inspirée par la politique, aux grands dames de leurs aînés.